Bonjour, nous allons regarder ensemble cette nouvelle lune qui a lieu le jeudi 1er août 2019. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Une nouvelle lune, on le sait, c'est une conjonction, d'ailleurs que nous on est sur Terre, on regarde le ciel, on regarde toutes les planètes qui évoluent, qui tournent autour de nous en permanence, qui nous donnent un tas d'informations, qui nous influencent sur nos ressentis, sur notre façon de fonctionner, sur nos modes d'énergie, sur nos intuitions, sur nos affections, sur notre aptitude à communiquer, etc. Elles ont tout un jump ces planètes, elles ont tout un rôle. Et une nouvelle lune, c'est toujours extrêmement important. Certes, ça ne dure pas longtemps, ça dure une journée d'influence, parce que la lune, elle évolue, elle avance tellement vite, elle fait 17 degrés par jour, c'est énorme, un peu plus de la moitié d'un signe. Mais il n'empêche qu'elle est très puissante, parce qu'elle est très influente de par sa taille et sa proximité, c'est toujours un truc énorme, bref, nouvelle lune dans le premier des camps du signe du lion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on amorce un cycle qui va durer un mois, cycle durant lequel on met en relation, en adéquation, nos visées lucides, conscientes, ce qu'on appelle les visées solaires, le soleil de l'horoscope, et nos ressentis les plus archaïques, mais aussi les plus profonds, ce qui fait référence à nos émotions, à nos ressentis, nos intuitions. Et tout ça se mixte, tout ça se colore, tout ça se rassemble pour amorcer un mois d'énergie nouvelle, en quelque sorte. Alors, il y a ceux qui vont être complètement sous cette influence bénéfique, il y a ceux qui vont recevoir cette influence avec un petit peu de tension, on va les voir dans l'ordre, et puis enfin, il y a ceux qui sont neutres, cette nouvelle lune, elle leur passe, mais a des années-lumière au-dessus de la tête. Et puis, enfin, je regarderai de façon plus large, de manière à n'oublier personne, parce qu'on est tous concernés par une influence, même si ce n'est pas la nouvelle lune, il y a toujours d'autres choses dans le ciel qui nous intéressent, et ainsi, on aura un panel assez large de ce qui nous attend dans cette zone du 1er août, et qui va enclencher des incidences, on l'a vu, pendant 28 jours, pratiquement un mois, en quelque sorte. Alors, cette nouvelle lune, 1er des camps du Lyon, elle est excellente pour tous les signes qui vont être concernés, mais un tout petit peu plus pour les 1er des camps. Allez, qui est gagnant ? Mais Lyon, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous, donc vous recevez à domicile, en quelque sorte. Donc l'apport, il est maximum pour cet élan de vie, de créativité, de nouveauté, d'énergie qui arrive. Mes béliers, super positifs, mes béliers, vous qui naturellement avez cette disposition ô combien précieuse à amorcer les situations, à initialiser les choses, à prendre la première place, le leadership, la tête de cordée, en quelque sorte, votre talent naturel, et puis mes sagittaires, là aussi, encore une fois, surtout les 1er des camps, vous démarrez un nouveau cycle dans lequel vous y induisez des énergies extrêmement positives, parce que les énergies positives, pour vous, mes sagittaires, c'est votre marque de fabrique, c'est votre valeur ajoutée, entre autres, elles sont nombreuses, mais il y a au moins celle-ci qui émerge naturellement. Et donc, pour mes 3 signes de feu, bélier, Lyon, sagittaire, c'est une nouvelle lune qui vous pousse, qui vous parle, qui vous motive, qui vous stimule, qui vous alimente, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, tout simplement. Et puis, d'autres gagnants, 2 autres gagnants, par ce qu'on appelle le jeu des sextiles, 60 degrés, ce sont des aspects super bénéfiques, bienveillants, protecteurs, qui vous alimentent. Alors, qui est à 60 degrés du Lyon ? Il y a mes Gémeaux, d'un côté, en amont, et puis il y a mes Balances, en aval. Donc, je vous le refais, les super gagnants de cette nouvelle lune sont, en gros, mes Béliers, mes Gémeaux, mes Lyons, mes Balances, mes Sagittaires. Voilà, super ! Vous, un mois qui s'annonce sous les meilleures influences possibles. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, voyez le bon côté des choses, justement, c'est le cas de le dire. Prenez des liens, créez du contact, faites remonter les émotions au conscient. C'est toujours l'analogie soleil-lune. Une nouvelle lune, ce qui est intéressant, mécaniquement, c'est cette disposition toute particulière de mettre en lien, de mettre sur le même fil, dans la même logique, dans la même dynamique, dans le même état d'esprit, les parties conscientes, solaires, et les parties inconscientes, la lune. Les deux dans le même axe, ça me les réunit, et ça arrive une fois par mois. Donc, c'est là où on démarre les nouvelles choses. Voilà, pour vous, c'est super. Alors, tout petit, humble, modeste, bémol, pour ceux qui se la prennent en pleine poire. Alors, ça arrive, hein. On l'a vu, si cette nouvelle lune se positionne en début Lyon, bien évidemment, qui est en face ? Mes débuts Verseaux. Premier décan Verseaux. En ce moment, il est possible que vous ayez le ressenti un petit peu d'étouffement, de vous sentir oppressé, de percevoir plus que d'habitude les tensions, pressions environnantes qui vous touchent, vous laissez atteindre. Si vous en avez conscience, vous pouvez en amont prévoir le coup, le truc, et éviter de vous placer dans des situations où vous allez vous sentir un petit peu coincé, et puis peut-être prendre un tout petit peu de champ, de distance, du large en quelque sorte, vis-à-vis de ceux qui vous entourent, qui sont un petit peu envahissants, hein, pour utiliser une terminologie simple. Ceux qui bouffent un peu l'espace en ce moment, bien évitez-les, quoi. Ça évitera des tensions qui ne servent à rien. Qui d'autre ? Mes débuts Taureaux, parce que vous, vous l'avez, ce qu'on appelle en carré, c'est pas le meilleur aspect qui soit, cette nouvelle lune, bon, ça passe vite, on le sait, c'est une journée, 1er août, une journée. Mes débuts Taureaux, vous, vous risquez d'avoir des émotions beaucoup plus à fleur de peau. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà des hyper-réceptifs, extrêmement sensibles à, au moins, de bruissement dans l'air, à tout ce qui bouge en matière affective, émotionnelle, etc. Vous risquez d'être un peu plus secoué que d'habitude, parce que c'est vraiment ce que vous n'avez pas, c'est qu'on vous secoue comme des pruniers, qu'on vous gueule dessus, c'est en lion. Lion, on le sait, hein, le feu brûle la terre, hein, le feu du lion brûle la terre du Taureaux. C'est un classique, mais il n'empêche qu'avec cette double influence contrariante, vous êtes plus sensible à tout ce qui se passe sur le plan relationnel. Voilà, c'est tout bête. Donc, 1er août, on se tient à carreau, on ne fait pas de vagues, on évite les sujets sensibles, tous ceux qui sont susceptibles d'ouvrir à des discussions sans fin, face auxquelles vous risquez de fonctionner sur un principe qui n'appartient qu'à vous. Vous fermez les écoutilles, et puis c'est fini, on ne discute plus, et du coup, on s'arrête sur des idées figées, et puis ça, c'est très précisément ce que je vous conseille d'éviter. Allez, le troisième qui risque d'être un petit peu sous tension avec cette nouvelle lune, ce sont mes scorpions. Vous, mes scorpions, il est vrai qu'en ce moment, le ciel, globalement, au niveau de ce qu'on appelle les planètes lentes, celles qui sont vraiment importantes, vous n'avez que des belles expectations. Mais, en ce qui concerne les planètes dites rapides, de réactivité, d'énergie impulsive, etc., vous êtes un petit peu dans une phase, on va dire, tendue, on va le présenter comme ça. Alors, lorsqu'on sait, lorsqu'on a conscience de votre tempérament assez passionnel, assez entier, qui est exprimé avec force de conviction, pour ne pas dire plus, de ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, vos motivations, etc., avoir en ce moment cette nouvelle lune en pile en carré avec vous, cela dit, 1er août, mieux vaut laisser passer l'orage sans rien dire que de réagir avec fougue et passion, pour ne pas dire piquant, parce que ça vous arrive aussi de réagir avec une sorte de tendance à aller droit dans le cœur de cible et puis d'appuyer là où vous allez être convaincu que l'autre, il va vraiment vous entendre. Il n'est point nécessaire, je vous le confirme, de pousser le curseur aussi loin, ça peut faire des dégâts au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc on a vu les 5 qui sont sous une excellente influence, on a vu les 3 qui le prennent en carré en opposition, ça fait 8, il nous en manque 4 ! En fait, vous 4, les 4 manques, vous n'êtes absolument pas concernés par cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle ne forme aucun aspect avec vous, c'est comme ça. En revanche, on va rebrosser un profil en fonction des 4 éléments pour que vous y trouviez quand même un aliment, parce qu'effectivement, si on est en lion, mes vierges ne sont pas concernés, mes cancers ne sont pas concernés non plus, et puis mes poissons ne sont pas concernés, et mes capricornes, rien à faire non plus de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Pour mes signes de terre, vierges, capricornes, vous avez dans le ciel, en ce moment, toujours d'excellentes influences de Saturne, vision à long terme, de Pluton, assimilation, gestion de vos émotions, de vos ressentis les plus profonds, tout simplement. Ce que vous mettez en place en ce moment, mes signes de terre, c'est pas mal, c'est un bon apport, donc absolument pas concernés par ce passage de nouvelle lune et d'aspect rapide, pour vous, vous êtes sur votre rail, vous êtes sur votre logique, vous vous fixez toujours des caps sur du long terme, et puis vous êtes imperturbable. Ça, c'est une bonne chose. Et puis enfin, pour mes signes d'eau, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en ce moment ? Il y a bien évidemment Neptune, Neptune, cet inconscient collectif, ce ressenti large spectre de ce qui se passe dans l'environnement, dans tout ce qui évolue autour de vous. Vous êtes beaucoup plus perméable à toutes ces émotions affleurantes qui sont au cœur de l'entourage dans lequel vous évoluez, et vous vous faites happer, en quelque sorte, mais en même temps, vous gérez beaucoup mieux. C'est ça qui est important. Donc, cancer, scorpion, pour le coup, excellente intuition. Et puis, bien évidemment, mes poissons, qui sont encore une fois les grands gagnants au niveau de ces ressentis très fins, dont vous avez le talent tout particulier de percevoir, au-delà des mots, ce qu'on vous dit, ce qui se passe, l'air du temps, le ressenti d'un groupe, vous rentrez dans une pièce, il y a dix personnes, vous captez très vite l'état d'esprit dans lequel chacun est. C'est pas mal, voilà. Bon, c'était une nouvelle lune. Une belle nouvelle lune en Lyon. Plein de belles énergies pour ce cœur d'été. Super, la vie est belle. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada